Bonjour, présentez-nous cette exposition Bistrot. Bistrot, c'est notre première grande exposition artistique qui a pour sujet les bistrots, les cafés et les cabarets de la fin du 18e siècle au milieu du 20e siècle. On démarre par une mise en contexte avec le Café Rampono qui était un grand café à la fin du 18e siècle qui est une oeuvre de Fischel qui est peut-être un artiste peu connu du grand public. Si on continue chronologiquement, qu'est-ce qu'on a ? On a un très beau tableau de Vuillard qui a proposé un café bourgeois, le Café du Bois de Boulogne. Et puis quand on continue un peu dans cette première section sur les atmosphères des cafés qui est la section la plus importante, on montre notamment une oeuvre de Camoin, Charles Camoin qui est le portrait de la petite Lina. Ensuite, on continue notre parcours, donc comme je le disais, thématique et on entre dans la section qu'on a appelée l'ivresse populaire et on est accueillis par l'enseigne du cabaret du Lapin-Gilles qui a été notamment fréquenté par Picasso. Et on continue toute cette section en rencontrant notamment Léon Lhermitte qui était admiré par Van Gogh avec une très grande composition qui s'appelle Le vin. Et quand on continue la section, on peut voir des dessins de Picasso, une lettre qu'il a écrite à son ami Cocteau. On finit avec une grande section photographique sur la photographie humaniste, notamment avec Dohano. Donc la troisième section est consacrée au magnétisme et évolue vers la femme seule au café. Et dans cette section, on a la chance d'avoir de très belles oeuvres et notamment un prêt tout à fait prestigieux du Centre National d'Art Moderne qui est une oeuvre d'Otto Dix, le portrait de Sylvia Von Arden et qui nous permet de parler de l'émancipation de la femme. On a une oeuvre du début de Marc Rodko au moment où il immigre aux Etats-Unis. Et c'est un petit portrait et on voit qu'il a regardé Edouard Hopper et c'est une oeuvre qu'on a fait restaurer, qui est très peu montrée et qui nous a été prêtée par la famille de manière très généreuse. Et la Big Generation pour finir ? C'est la dernière section qui est la section consacrée pour boucler la boucle à l'artiste au café avec un grand portrait de William Borough à Paris et on termine avec une section plus contemporaine. Donc on va un petit peu après le milieu du XXe avec Jörgy Mendorf qui est un artiste allemand qui a utilisé le café comme une figure finalement qui lui permet de parler de la politique de son pays.